Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de troisième en histoire sur la Seconde Guerre mondiale en France et nous allons nous attarder sur la résistance. Il existe deux formes de résistance. La première, la résistance extérieure. Celle-ci est ordonnée, commence avec l'appel radiodiffusé le 18 juin 1940 par Charles de Gaulle. Charles de Gaulle réagit à un discours radiodiffusé lui aussi de Pétain annonçant la fin de la guerre et la demande de l'armistice avec l'Allemagne. De Gaulle est rapidement rejoint par des militaires français et puis par l'Empire colonial. C'est ce qu'on appelle les FFL, Forces françaises libres. Deuxième type de résistance, la résistance intérieure, c'est-à-dire les populations qui sont installées en France et qui sont restées après l'appel du général de Gaulle. Au début, cette résistance intérieure, elle est peu nombreuse. Mais progressivement, des populations vont s'adjoindre au mouvement, donnant ainsi une résistance beaucoup plus conséquente. Par exemple, les communistes vont rejoindre la résistance après le début de l'opération de Barbarossa, c'est-à-dire au moment où l'Allemagne envahit l'URSS. Cette population, elle combat contre l'armée allemande, contre les Allemands, mais également contre le régime de Vichy. Et elle va participer à des actions violentes ou non violentes. Violentes, par exemple, des sabotages, comme des sabotages de rails de train, mais également non violentes, des informations, distributions de tracts ou bien journaux clandestins. Les conditions de vie sont difficiles, cependant, pour les résistants qui doivent vivre dans la clandestinité. Les mouvements de résistance, aussi bien FFL, forces françaises libres associés à De Gaulle, que les FFI, forces françaises de l'intérieur, la résistance intérieure, participent au combat contre l'Allemagne. Ainsi, Jean Moulin est parachuté en France en janvier 1942 pour réunifier tous les différents mouvements de résistance qui étaient présents en France, mais qui n'étaient pas unis. Il donne ainsi naissance au CNR, Comité National de la Résistance. Les FFL et les FFI vont ainsi participer à la libération de la France et notamment à la libération de Paris. A la suite de la chute du régime de Vichy, c'est-à-dire en 1944, à la libération de la France, la résistance met en place un GPRF, finalement un gouvernement républicain, gouvernement provisoire de la République française. Celui-ci est chargé de préparer des élections républicaines et de mettre au point un programme républicain pour amener une nouvelle République à naître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à bientôt chez DigiSchool. A bientôt chez DigiSchool